Le boue congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le soir, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Vous le remarquez, depuis un certain temps, tous les vendredis, je suis habillé par un frère, par un Congolais. Lui, c'est Dansède. Dansède, c'est la marque qui habille les Congolais, c'est la marque qui redonne la valeur aux Congolais. C'est-à-dire qu'au l'autre, il y a un bâle, 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 il y a un bâle. Et il le fait très bien, vous pouvez remarquer, cette chemise, c'est lui, c'est son équipe. Dansède, devenez votre propre habilleur. C'est votre propre goût, c'est votre propre style. Alors, donc, je voudrais déjà vous donner le numéro, on a évalué 09 086 85 038. 0 9 086 85 038. Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir, « As-a-la-wa-pi, as-a-la-na-ba-rézo-socio. » C'est, il y a un bâle, 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 il y a un bâle. Il y a un bâle, 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 il y a un bâle. Alors, je voudrais avant de commencer, revenir sur ce que j'avais dit hier. J'ai vu certaines réactions, comme quoi, le problème ici, comme je l'ai dit, c'est l'irresponsabilité politique. On ne peut pas comprendre que dans un état, qu'un président se plaigne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Un président de la République ne se plaint pas de quelque chose qui ne va pas. Un président de la République fait soit un constat, et après le constat qu'il fait, il pose des actes. Ou quand je dis lui, il pose les actes, ce n'est pas lui qui pose les actes, ce sont l'administration qui pose des actes allant dans le sens de corriger un phénomène, ou un courant, ou une habitude, comme il m'a b. Mais nous avons été dans ce pays, on a vu se détériorer la mentalité. Aujourd'hui, si les gens commencent à raconter ce qu'ils veulent raconter, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la délinquance. Parce qu'il y a un écart, une distinction à faire entre la liberté de l'expression, la liberté d'expression, la liberté de la pensée, la démocratie, et la délinquance politique, et la délinquance de langage. Il y a une différence. Ne pensez pas que quand vous venez à la télévision exposer votre mauvaise éducation, ça fait partie de la liberté d'expression. Non. Là, vous enfreignez les lois de la République. Et bizarrement, au sommet de l'État, le président Kabila, à l'époque, il trouvait ça pour lui, bon, il n'est pas d'accord avec les insultes, il n'est pas d'accord avec les calomnies, mais vous faites quoi de ça ? Vous n'êtes pas d'accord ? On est tous d'accord que vous n'êtes pas d'accord. Mais oui, mais après, que faites-vous ? Parce que l'inaction ne peut venir que de moi. Non. Moi, je suis citoyen simple. Je n'ai pas un pouvoir. Donc, je peux faire un constat, je peux être offusqué, et puis c'est bon. Mais pas une autorité. Lorsque vous êtes une autorité de la République, vous ne pouvez pas vous offusquer de quelque chose et les laisser comme ça, et la laisser comme ça. Lorsque vous vous offusquez de quelque chose, vous devez trouver des solutions. Mais pendant 18 ans, on nous a laissés dans ça. Pendant 18 ans, on nous a laissés dans cette délinquance-là, où les gens pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Et les gens veulent justifier en disant, on a un peu refus de Kabila. Mais c'est mal ! Kabila n'était pas un garçon de la rue, c'était le président de la République. Et on devait respect au président de la République. Alors, si déjà l'institution président de la République, on ne sait pas la respecter, on va respecter quoi ? Si la première institution du pays, on ne peut pas la respecter, qu'est-ce que l'on va encore respecter dans ce pays ? Vous voyez maintenant la responsabilité des autorités. C'est à ce niveau-là que les présidents de la République, dans son administration, veillent à ce que la parole, non seulement qu'elle soit donnée à tout le monde, non seulement qu'elle soit accordée à tout le monde, mais il faut des mécanismes pour encadrer la parole. Pas pour l'arrêter, pas pour la museler, mais encadrer la parole. Il ne faut pas que la parole comporte des insultes, comporte des calomnies, comporte des injures. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des mécanismes qui arrêtent cette histoire. Et c'est ce qu'on avait dit. Dans Bateau Balada Kinga Lobi, on va comprendre. Mais un autre volet de la question, c'est dans les mêmes termes que M. Tshisekiedi a dit, c'est le même terme que M. Kabila a dit. Tous les deux sont offusqués par les insultes et par les injures. Maintenant, nous attendons les réactions. Nous attendons maintenant les réactions. C'est pourquoi moi j'incite le président de la République à un certain, on va dire, à un certain sens de rigueur et de fermeté. Je sais que quand vous rencontrez le chef de l'État, c'est une âme démocratique. C'est une âme démocrate. C'est une âme, voilà, une âme de... Voilà, il est comme ça. Il est dans la liberté des gens. Il faut respecter. Oui, mais dans un État qui naît comme le nôtre, on a besoin d'ordre et de la discipline. Et l'ordre et la discipline, on ne le fait pas sans casser les oeufs. On ne peut pas avoir des omelettes si on ne brise pas les oeufs. Alors, à un moment donné, vous devez accepter de faire mal à une catégorie des personnes pourvu de remettre l'ordre dans ce pays. Puisque imaginons, si tout le monde peut raconter ce qu'il veut dans son cœur, il veut le mettre sur la place publique, mais que devient la société ? Que devient la société ? On va s'en prendre sur la vie privée des gens. On s'en prendra sur les enfants des gens. On s'en prendra sur la santé des gens. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent se moquer librement de la maladie des gens. Savez-vous ce que c'est, se moquer d'une maladie de quelqu'un ? Mais ici, on en fait des émissions et les gens n'ont pas honte de le dire. Donc, ça dit que nous n'avons plus de... On n'a plus de... Il n'y a plus le sacré dans ce pays. On insulte tout le monde, du cardinal à l'housier. Tout le monde, on peut l'insulter librement. C'est selon le cas. C'est selon le parti politique dans lequel on se trouve. On a la liberté d'insulter. On a la liberté de critiquer. Non. Critiquer, moi, je veux bien. Critiquer, je veux bien. Tout ça. Mais à un moment donné, on doit prendre du recul pour dire, là, ça va quand même pas bien. Vous savez, messieurs et dames, en Italie, il y avait une période où la mafia avait atteint un niveau, mais très élevé. Mais il fallait maintenant un courant de rénovateur, un courant du changement. Mais comment ça va se passer ? C'est pendant qu'ils sont en train de... C'était pendant les élections. Au niveau de l'Assemblée nationale, leur chambre de représentants, les députés qui étaient nourris par la mafia se disent eux-mêmes non, non, non. Si nous voulons véritablement élire les gens, essayons de lire les moins dangereux que nous. Essayons de lire des hommes et des femmes qui ont un tout petit peu de conscience. Même si nous, on a déjà, on est perdus, mais trouvons au moins le meilleur parmi nous. Et ils ont trouvé une nouvelle génération de hommes et de femmes qui pouvaient dire non, Namabé. Et nous voilà aujourd'hui, enfin, voilà l'Italie aujourd'hui, la mafia qui existait hier en Italie parce qu'il y avait des gens, il y avait des hommes et des femmes qui avaient dit à un moment donné qu'il fallait mettre terme à cela. Et ils l'ont fait. C'est vrai que cette situation que nous sommes en train de traverser maintenant, la délégance à la télévision, voilà, tout ça, on peut régler ça en deux mois, trois mois en règle. Les mécanismes pour les régler sont là. Seulement, ce mécanisme demande un peu trop. Ça demande du courage, ça demande de la bravoure, ça demande de, voilà, ça demande un peu de ces choses, ça demande de la fermeté. Parce qu'il faut être ferme sur la question. On ne peut pas mettre de l'ordre dans un pays sans casser quelque chose. Ce n'est pas possible. Pour mettre de l'ordre, il faut casser certaines choses. Il faut payer les prix de certains trucs. L'ordre a un coût, l'ordre a un prix à payer. Ça coûte l'ordre. Mais les désordres coûtent plus cher que l'ordre. Donc, on est obligé. Soit on paye le prix de l'ordre, soit on va payer les coûts du désordre. D'une manière ou d'une autre, on va payer les prix. Si on choisit les désordres, ce sera le chaos. Si on choisit l'ordre, ce sera la dissidence, les insurrections, mais on remettra les choses dans la place d'un goût et les choses vont aller convenablement. J'estime humblement que ce n'est que de cette façon-là que l'on peut changer les choses. J'estime humblement que c'est de cette façon-là que l'on peut corriger ce qu'on peut faire. La délinquance que vous voyez à la télévision aujourd'hui, cette délinquance peut s'arrêter. La délinquance que vous voyez dans les médias, ça peut s'arrêter. La délinquance que vous voyez dans le balabala, ça peut s'arrêter. Mais ça ne va s'arrêter que lorsqu'il y aura quelqu'un qui mettra de l'ordre. Mais malheureusement, lorsque les hommes attendent les élections, ils auront peur. Tout ça la boue, tout ça la boue, tout ce qui est la boue. Les hommes ne sont pas dans les pays. Les hommes ne sont pas dans les pays. Les hommes ne sont pas dans les pays. Ils ne sont pas dans les casques. Où vous avez vu ça ? Où est-ce que c'est normal que les gens circulent sans casque ? Et vous avez un gouvernement. Donc le gouvernement central et le gouvernement provincial, tous les deux gouvernements incapables d'imposer la toute petite mesure y'a port y'a casque. Alors dites-moi, vous êtes dans quel pays ? Pourquoi vous n'allez pas prendre cette mesure ? Parce que vous avez peur. La peur vient d'où ? Non, ça est belé. Au moins, il est à 5 000. Il est à 30 000. C'est un électorat important. Ce qui est au meilleur qui est analogique, il est à voter et à voter. Non, mais c'est pas ça la responsabilité de l'État. Il faut prendre des mesures qui peuvent faire mal mais qui feront salutaires demain. Au moins, il a dit, moi, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Alors, il a un intérêt. Si je ne sais pas si je ne sais pas. Il pleure, mais c'est pour son intérêt. Il doit être propre. Mais surtout, il doit être un mot potable. 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 Mais pourtant, c'est pour ton intérêt. Il doit être un mot potable. Il doit être infecté. Alors nous, nous avons accepté d'être infecté. Nous avons été infecté jusqu'au point qu'il ne faut pas qu'attendre le coup. Le coup dans le cas. Alors, c'est à nous de voir. On a caressé tellement la bêtise. On a caressé tellement la paresse. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qu'on ne peut plus faire avant. Donc, il y a qu'avant. On ne peut pas imaginer vivre dans un état où il y a beau. Peut-être que ça a ordonné. Si on ne t'a pas beau. Un pays africain, je vais voir le nom dans peu de temps. Apple, il y a des autres. 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 Il y a pas longtemps. Pourquoi ? Là, Apple a sa libre analyse. A sa libre étude. Sur la discipline du peuple. Sur l'éducation de ce peuple. Sur la main d'oeuvre. la qualification de la main d'oeuvre. La stabilité politique. L'étude, il y a un marché. Atali, on a tout. Le secteur Nios. Climat des affaires. Et tout le reste. Là, c'est un pays ordonné. J'y vais. Allez, on s'est installé. Mais nous, ici, nous faisons tout pour ne pas être ordonné. On fait tout pour être dans le désordre. Le désordre est devenu structurel. On ne peut pas évoluer comme ça dans ces désordres. Ce n'est pas possible. Alors, tout le monde a peur. Ce monde a peur. On va voter, on va voter, on va voter. Nous sommes dans un piège et à ce que moi, je peux considérer comme l'électocratie. C'est-à-dire la gouvernance des élections. Nous tournons tout autour. Tout tourne autour des élections. Or, les élections ne font que favoriser les faibles. Parmi les élections, ne font ramener que les faibles de la société au plus haut niveau. Puisque ceux qui votent, sur ceux qui ne connaissent pas pour la plupart des cas, ceux qui sont votés ne connaissent pas non plus pourquoi ils sont votés. Alors, ils transforment le marché électoral par l'achat de voix. La zombie-voix, la zombie-voix. Alors, on peut s'en dire combien ils ont voté. On peut s'en dire combien ils ont voté. Mais c'est comme ça. Et puis après, la situation reste la même chose. Depuis des temps et des temps. Pourquoi ? Parce que parce que Il n'a pas le même problème pour l'information. Il n'a pas le même problème. La mathémique vautant qu'on nous fait adsembler à la maison. La mathémique vautant qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu. Les mathémiques vautant qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de mouton à la maison. On est dans un pays où un cordonnier peut dire que le prof Mbata a tort dans sa réflexion, il y a la constitution. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où un monsieur comme Bossembe peut juger un monsieur comme Mouchila, un monsieur comme Mouchila qui a un argument d'autorité et toi tu n'as même pas été dans cette histoire de mine, tu n'as rien à voir dans ma mine mais tu donnes quand même un point de vue. On est dans un pays où un technicien peut dire, un technicien je crois qu'il y a un moment de courant, à lui qu'on peut s'apprendre de vivre dans ma COVID. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un COVID, mon frère, c'est ça qui prouve que Mboka est couffé tant qu'on batte et 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 qu'on batte. Même si on batte et qu'on 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 batte il est partout dans la notre都AR il a des partenaires s'il le dit dans la terre C'est ça notre plus grand problème. Mais maintenant, comment faire pour sortir de là ? Je le dis et je le dirai toujours, deux choses. L'ordre et la discipline. C'est tout. L'ordre et la discipline. Je ne sais pas si je veux dire que je veux changer. Je ne sais pas si je veux dire que je veux dire que je veux dire. C'est vrai, la Chine n'a pas un roulage. Mais en Dubaï, je n'ai pas un roulage. En Chine, j'ai vu des roulages quelques-uns. Mais en Dubaï, je n'ai pas vu un seul roulage. Roulage à ta mon côté. J'ai dit, si vous voulez que je veux dire, pour que je ne veux pas que le roulage ou que je veux dire. Pour que vous avez un roulage ou que vous ne voulez pas dire. Dans tout ce monde, il y a un roulage. Dans tout cas, il y a un roulage où je veux dire. Il y a un roulage où je veux dire que je veux dire. moutane et peli n'a télèmé ce qu'il y a aussi la langue n'a télèmé maman mokou baye et d'attenté que baby c'était y a mokwa miyébi déjà mais pas d'abîtes au hawa n'a beaucoup au commentaire pendant onze heures topé na douze heures balaba lapina poule l'ip et moteur du sens unique au biais mou au vendu à tout niveau moto yi et camboni n'a moutou n'a moutou n'a moutou stokoum mashing baryou au sol de ce groupe à tous n'as pas beaucoup hâp d'espoir qui n'a pas pu commencer par auteur de son nom yotan an oukotau sens unique balaba à la poléhé terre c'est pelle y la souda tout nul abit autant des droits ton a démocraties ou soit des démocraties s'est rendu à bohémé c'est que tomandela c'est l'article mokota le gato montou et balouki macabou yaki malame et commimabé macabou et qui qui savait son sony et comme possible à engueil engue Bato m'akomi koka gu na makambo ya bololi M'akomi koka ngwe lengi penza Alors soko bato m'akomi koka elengi na makambo tina te Sake bom moto siye silit Tualisu bato te Tukomilu kaba nkema te Soki tukomilu kaba nkema te Tukomilu kaba nyama Mpon nyama ne motoka asomite Me moto ali na mwamo longona katina ye Aki Esengili na ye akwata mwasoni moke Te ona salate mponyeye koma la mwte Me mito tuala ngusute Ngana mwona tu wakanga yi na LG Je crois entre LG to na homo Tukomilu kama ni na mbouteillage na mouchi Pei transko Eko ya na moto Pei moto a transko atouffé Les policiers soye Bon moi dans mon ambo kanine Chauffeur y a transko Atouffé soye na policier Si on atteint ces niveaux Mais alors en ce moment là On ne peut plus parler comme état Comment on arrive à ce niveau là Comment sommes-nous arrivés au niveau où Un chauffeur Peut cracher sur un policier Non mais Est-ce que vous imaginez ça ? Non C'est banalisé Et vous trouverez quand même des hommes et des femmes Qui vont justifier ce comportement Ils vont dire non Ben policier Ben policier Ben bon ben si si Valeur on a bon Mais à un moment donné quand on arrive à ce niveau là C'est qu'on est malade Tu cesses d'être un homme Lorsque ton seuil d'acceptabilité du mal est grand Tu ne peux pas tolérer certaines choses Non Il faut dire non à ça Mais les gens le font librement Moi j'ai vu des gens gronder sur des policiers là bas là bas là Gronder alors On est perdu alors Ailleurs dans des pays sérieux Tu ne peux même pas crier sur un policier Tu ne peux même pas crier sur un agent de l'ordre Si tu le fais Alors ce policier va se rassurer Que peut-être plus jamais dans ta vie tu auras un travail Peut-être Tu ne peux pas crier sur lui Comment ? Il représente l'autorité de l'état Tu ne peux pas crier sur lui Tu n'as qu'à te justifier Et s'il déborde Nabatitude Nae Amabe A déborder Nango Il y a un endroit où on les accuse Bien évidemment il faut que Que tout soit ensemble Parce qu'à un moment donné Nos policiers aussi Et nos militaires qui ne sont pas formés Peuvent parfois déraper Ça c'est ce que j'appelle la correction dans l'ensemble Non il n'y a qu'un arabe police Non Qui devient policier chez nous ? Qui devient militaire chez nous ? Si vous avez dit Il y a un bateau Il y a une situation Il y a une vie Il y a un bateau 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 Alors il y a un bateau Il y a un bateau Alors il y a un bateau Mais ça va Ça ne peut pas se passer Ce qui ne could pas se passer Ce qui doit être courage Parce que si vous allez Ce qui doit être détermination Ce qui doit être Parce qu'ici Il y a un bateau Il y a un bateau Comme je dis qu'on dise H mies Oh Là Parfois Que pourquoi C'est ici C'est inacceptable On est en plein boulevard. Des jeunes gens peuvent ouvrir les portières des véhicules, les gens, et prendre des téléphones et partir. Comment ça ? À deux mètres de policiers ? Ça ne se conçoit pas. D'abord, c'est des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils font sur le boulevard ? Si un gouvernement n'est même pas en mesure de prendre ces enfants-là, de les caser quelque part, alors ces gouvernements seraient capables de faire quoi ? Donc c'est des choses que nous, en principe, on doit régler. C'est pourquoi moi je dis aux gens, le jour où on aura des hommes et des femmes qui ne pensent pas aux élections, mais qui pensent aux futures générations, La démocratie, excusez-moi de vous le dire, est un faux cop. Est-ce qu'il y a un copier à ma baie ? La démocratie vient lorsque les gens ont déjà appris certaines choses, ont déjà appris les vivre ensemble et les vivre avec les textes. Quand les gens ont compris déjà le minimum, vous leur apportez la démocratie, ils savent quoi en faire. Mais lorsque vous êtes encore dans l'état primitif des choses, vous n'avez pas droit à la démocratie, vous avez plutôt droit à l'ordre et à la discipline. Les gens vont me dire, la démocratie n'exclut pas l'ordre de la discipline. La démocratie naissante dans un état où les gens n'ont pas étudié est un système abject. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Socrate qui le dit. Socrate le dit par Platon, il le dit par Aristote, il le dit par plusieurs de ses élèves. La démocratie dans une société où les gens n'ont pas suffisamment étudié, où les gens n'ont pas suffisamment des éléments, où les gens n'ont pas suffisamment éduqué, la démocratie devient un système abject et il n'y a pas de honte de le dire. Arrêtez-moi votre histoire de nostalgique. Non, vous voyez les pays... Non, mais toutes les républiques n'ont pas les mêmes normes. Toutes les républiques n'ont pas le même fondement. Toutes les républiques n'ont pas la même pratique démocratique. Les États-Unis, la pratique démocratique aux États-Unis n'est pas la même que la pratique démocratique en France. La France a sa démocratie, l'Amérique a sa démocratie. La démocratie est un concept universel, mais sa pratique est locale. C'est à chaque état de définir le mécanisme d'application de sa démocratie. Vous n'allez pas nous dire de nous comporter comme en France ou comme en Belgique. Nous n'avons pas le même réalité, nous n'avons pas le même défi, nous n'avons pas la même culture. C'est des choses qu'il faut que ça s'apprenne. Et la démocratie, elle est toujours progressive. Elle est un processus. La démocratie n'est pas un acquis. C'est un état d'esprit. C'est une mentalité qui se construit. La colonne vertébrale de la démocratie, c'est la tolérance. Est-ce que vous êtes tolérant vous-même ici au Congo ? Comment vous acceptez les noms des gens ? Comme vous avez dit, non. C'est ça ce que vous dites, la démocratie ? On va tous être arrêtés. On sera tous arrêtés. Si on vous donne la possibilité d'arrêter tous ceux qui ne pensent pas comme vous, vous allez finir par les arrêter. La démocratie, c'est un état d'esprit. C'est un état d'être. Au-delà du système, c'est un état d'être. C'est un état de fonctionner. Il y a un état d'homosexualité. Mais il y a une démocratie. La démocratie, il y a un relativisme. On a dit mieux, mais on a dit... Non ! Écoutez, si vous voulez mon point de vue, la démocratie est un monstre. La démocratie est un monstre. La démocratie est un outil de destruction. Mais alors, vous n'avez aucune idée. Pour ce que la démocratie, ça veut dire... On dit, non mais... Les lois doivent... Non, mais du moment où il y a des lois pour encadrer, on perd même le sens de cette démocratie-là. Parce que la démocratie, c'est un système de valeurs de liberté. Où l'on laisse la liberté. On laisse la liberté aux gens. On laisse le choix aux gens. C'est-à-dire qu'un homme peut décider d'être une femme. C'est dans sa liberté. Parce que la démocratie, c'est le culte de la liberté. C'est ça le sens de la démocratie. C'est le culte de la liberté. Donc je peux décider aujourd'hui de pousser ma fille. C'est ma liberté à moi. On va dire, non, une loi, elle interdit. Comment la loi va interdire ma liberté à moi ? Vous êtes dans la contradiction des concepts. Mais comme c'est le blanc qui vous en dit, vous y croyez. Vous n'analysez pas profondément les concepts. Vous n'analysez pas le piège. Le monde qu'il y a aujourd'hui et le monde qu'il y avait hier. En termes de moralité, on est en train de perdre. On est en train de descendre plus bas. Vous allez vous-même vous rendre compte. On est en train de perdre. Les valeurs sont en train d'être... Les valeurs se perdent. Les vertus disparaissent. Pourquoi les vertus et les valeurs disparaissent ? Mais parce que vous avez fait le choix de consacrer la liberté et vous ne donnez pas la discipline et tout ça. Vous laissez la discipline et l'ordre dans l'appréciation personnelle. On doit apprécier. Moi, je ne suis pas... Je veux dire, je ne suis pas contre la démocratie dans son ensemble, non. Mais je ne suis pas un pro-démocratie. Non, pas du tout. Je ne suis pas un pro-démocratie. Ça ne veut pas dire que je suis dictateur. Parce que les gens doivent comprendre. C'est un piège occidental d'opposer la démocratie et la dictature. Il n'y a pas que ce deux systèmes-là. Il y en a beaucoup. Il y a la théocratie aussi. Il n'y a pas que la démocratie. Il n'y a pas que la dictature. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que démocratie et dictature. Il y a autre chose. Il y a la théocratie. Il y en a beaucoup comme ça. Mais on a dit que le moins mauvais, c'était la démocratie. C'était un point de vue qui partage. Moi, personnellement, je le dis, je n'ai rien contre la démocratie. Seulement, j'estime que la démocratie est contradictoire. Très contradictoire. Le sens de la démocratie et la pratique de la démocratie se contredisent chaque jour. Mais comme il y en a qui ont compris, ils disent non, c'est évolutif. Nous sommes là... Les États-Unis sont un pays démocratique depuis très longtemps. Mais c'est à peine qu'ils ont accepté légaliser l'homosexualité. Ça dit que c'est évolutif, en fait. C'est un paquet, un paquet de libertés que l'on ouvre au fur et en mesure. On y va comme ça progressivement. Peut-être qu'en 2050, on va tourner l'inceste. Qui sait ? Peut-être qu'en 2090, on acceptera maintenant que le papa prenne sa fille ou que la maman a tout son fils. Peut-être. Ou on est peut-être dedans déjà. Voyez-vous ? C'est ça la démocratie que vous voulez. Peut-être qu'en 2100, ils vont trouver une formule où les hommes vont porter des bébés. Et heureusement que je ne serai plus là pour vivre cette bêtise-là. Donc ça dit qu'il y a des choses qui se font. Vous dites, mais pourquoi il y a un niveau ni de marambo d'eau, ça, là-haut ? Non. Je crois qu'il faut de l'ordre et de la discipline. C'est très important pour nous tous. C'est très important. Ce pays peut trouver son système politique, son système de gouvernance. Il est possible qu'on invente notre propre système de gouvernance. Il est possible qu'on invente notre propre système de défense. C'est à nous de définir ça. Et c'est très important. Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs. Les gens m'ont dit, mais Christian, ce qu'il y aura pour homosexualité, toi quand tu as homosexualité. Bon, on a vu tout le problème. Je n'ai pas de 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 problème. comment tu arrives à ce niveau je me rappelle encore il y a un gars mais qui a osé un peu quoi mais comment tu arrives à le faire je peux comprendre pour toi comment un homme fait pour devenir une femme comment un homme fait pour avoir le plaisir d'être avec une femme pardon, d'être avec un homme une femme qui a des sentiments pour une femme je ne sais pas comprendre en tout cas, comment ça se passe tout ça mais comment ça arrive et puis après vous allez voir les occidentaux viennent vous dire non, 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 il faut aller faire ça comme ça non, il faut accepter ça il faut non mais laisser un peuple moi j'ai apprécié ce que Makissal avait dit laisser à chaque peuple des décidés de son propre sort vous n'avez pas à dire aux gens si vous acceptez l'homosexualité chez vous nous allons vous offrir des dons non, laisser les gens eux-mêmes le faire on était dans un village tu as déjà vu des gens là-bas comme ça il y a tout le monde qui a appelé un coco un coco, un couneur dans le village où il y a un hasard dans le système il y a tout le monde on a dit ça voilà donc c'est pourquoi je dis aux femmes aux mamans, aux enfants et tout le monde quand il y a un homme qui a appelé 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 c'est quoi cette affaire ? il y a un homme qui a appelé caractéristiques qui a le plus riche il y a un homme qui a appelé c'est quoi l'affaire ? il y a un homme qui a appelé et puis chère soeur évitez que je fais trop propre je fais ma propre ming ici il y a deux choses soit je fais bataire soit c'est pas beau pour mouton amy ligny et moko à l'envoi bote ma détaille moko kéba à gozoa tankou lingo nénénémi ligny et moi mingi déjà on va l'automne boulot d'affodéter la poche ou yon au tambour d'affodéter yoda moubali oh massa bozi pangana bozi pangana bozi pangana l'ikam bouloni confiement quand même bloqué d'aube 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 c'est sans les caractéristiques d'un faible ou au mobilier faible ou sur l'engueu moubali un homme qui a le plaisir de rester avec les femmes mobilité un homme quand il reste avec des femmes c'est pour un but et pour des raisons de prudence je ne le dirai pas un homme ça ne reste pas avec les femmes au plaisir tu auras toi tu es un homme à vivre avec être tout le temps avec les femmes tous tes amis sont des femmes c'est quoi c'est on comprend quand une femme le dit moi j'aime être avec les hommes on comprend parce que m'avait évité ma bâtona qui est à l'éviter on peut comprendre mais yon moubali il n'y a aucun lukani n'a pas si moi sinon tu es au ligne rabango tu es alors arrête de faire l'encombrement pour rien il y en a même d'autres garçons qui veulent venir draguer ses filles là non où tu agis tu restes là où tu n'agis pas dégage le couloir ma maman moubali soi-même diba boye a zolo vaza achabou n'a qu'un fibrant bébou tu as l'air bien c'est pas un homme je n'ai qu'il y a pas d'un zéla c'est ça un homme mire au zion mouza moubali au zon la miroir n'a poche néni au limo talarani un homme tu va aller te laver au sali 30 minutes na douche tu fasses tu fais quoi là bas et nous on ne sait plus rentrer parce qu'on peut glisser à tout le monde qu'est ce que toi tu vas faire là bas dans une douche un homme tu va faire 30 minutes tu laves quoi au scola ni pendant 30 minutes au gros m'a pp mb t ça moubali non un homme ça rentre ça fait vite ça sort moi je préfère combien de minutes dans la douche pas plus de 10 minutes c'est-à-dire dada pan 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 t'obimi yo tika l'ikouna likambouni n'y a donc à zidna 3 enzembo et au canipé sili n'est pas content qu'il 3 enzembo et au racisme yon yon moubali kouna nénéni moubali yo en até donc il faut vraiment essayer un peu de de tu vois moubala tamboulorana discipline tu non c'est quoi voilà un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui mesdames et messieurs n'oubliez pas de passer chez don cède pour très bien vous habiller n'oubliez pas de passer la commande c'est très important quelques points d'actualité c'est aujourd'hui a pas beaucoup d'actualité on se retrouve très prochainement qu'elle a percuté aux esprits et que dieu bénisse l'air des seuls debout kongolais punis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance moubala 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 Sous-titrage ST' 501